C'est une idée Cette fois-ci c'est quoi ? Et du coup cette fois-ci on a enfin plus de Wii Fit Par contre on a une Isabelle Cool ça va c'est des matchups qu'on va passer sous contre ça A Strasbourg il y a une méta bizarre mais Bah c'est à dire que oui mais en même temps ici on a surtout des Strasbourgeois, des Colmariens et des Dancéens Et la méta elle est insensée Donc là on a un Captain Falcon vs Isabelle Qui est un matchup que tout un chacun voit tous les jours Captain Falcon ça va Captain Falcon oui ça va c'est correct Mais pas le Captain Falcon de Netram Le Captain Falcon de Netram est différent He doobie moving Et on le sent bien parce que bah actuellement La Isabelle de Serapio elle se prend un peu le Captain Falcon de Netram dans la gueule C'est marrant elle arrive pas à vouler neutral A poser un peu ses pouvoirs d'air tout ça Et là c'est quasiment une phase d'avantage depuis le début de la partie Pour la part de Netram qui va Gratter les pourcents et qui reste bien en avantage Et qu'il décide qu'il fait pas trop de commis Il veut juste continuer cette phase Et qu'il y a le kill quand il y voit une occasion Absolument, après faut bien se rendre compte aussi que Isabelle c'est chiant mais c'est léger Donc contre un Captain Falcon vs C'est aux hormones c'est clair que ça va mourir relativement tôt Notamment par des d'autres titres Sur ces plateformes, enfin sur ces blazones de Tonal City qui sont ridiculement proches évidemment du terrain Donc là ça a tué très tôt et c'est maintenant pas une stock entière d'avance Mais presque de la part de Netram qui lâche vraiment des side B en désavantage Ah mais c'est... Voueur de Smash Bros professionnel Le side B peut être sympa dans certaines situations surtout que si ça permet de passer à travers un powerharder en landing Et de commencer la phase d'avantage on a vu que finalement c'est pas grave s'il est en désavantage Tant qu'il arrive à gagner quelques folles neutrales et qu'il met 100% parce que c'est mis 100% par phase C'est ce qu'on appelle le casuille effect et en général ça fait mal Et je pense que Netram a le potentiel de faire ce casuille C'est d'accord, après il faut bien se rendre compte aussi que Netram c'est un joueur que je définis souvent comme très analytique Si tu laisses le temps et la place de réfléchir à comment tu joues il va te rouler dessus Et malheureusement Isabelle son game plan c'est de te laisser le temps et la place Donc ouais j'irai pas jusqu'à enterrer Seraphiu trop vite mais il a quand même deux temps de retard Est-ce que tu es au courant, on m'a dit que l'air dodge in au Blast Zone il y a des fois où ça te renvoie vers la Blast Zone, des fois pas Pour moi ça me renvoyait tout le temps vers la Blast Zone et du coup il fallait pas le faire Mais je sais que les pros perdent in dans des situations on va dire Je pense que si t'es à la limite d'être sur la Blast Zone de toute façon c'est jamais une bonne idée Je te l'ai dit, oui j'imagine qu'il y a des situations où ça te tue pas mais c'est très situationnel Quelqu'un m'avait dit que ça dépendait de quel côté tu faisais face Si t'étais face à la Blast Zone ou dos à la Blast Zone Peut-être, ça doit dépendre des persos aussi je suppose Je n'ai jamais trop entendu parler de ça Malheureusement là on a pu voir l'air dodge en tout cas sur la minimap On a pu voir l'hard dodge qui est fait près de la Blast Zone et à chaque fois qu'il a l'air de rapprocher Pour le coup en tout cas on manque sur la minimap et c'est le 3-stock pour l'on équipe Ce fut le stomping qui a été manqué in tout la phase de... In tout la phase de... comment ? De ? De ? Ouais voilà celui-là Il a l'hard guard et effectivement il y a un peu le souci du... Isabelle n'a pas de hitbox sur sa recovery Et contre un Captain Falcon qui est mine de rien assez à l'aise avec son double saut avec son up B pour venir te chercher etc... C'est dangereux C'est sûr qu'on a pu voir ouais surtout si on tech pas le up B parce qu'en fait il a juste à descendre et il remonte plus vite Donc il descend il met un up B et il n'a aucun risque puisqu'il n'y a jamais de hitbox il n'y aura jamais Donc en plus non vraiment ça a l'air ça a l'air compliqué mais il y a des choses à faire Il y a des choses à faire Il est compliqué, compliqué, on a mis en 3-stock hein Ça peut toujours se retourner hein moi je... Ça peut, j'ai vu qu'on a un palco du côté de Seraphiu changement de perso C'est vrai que Seraphiu je le connais pas donc je sais pas ce qu'il joue habituellement Je connais pas du tout, il y a personne qui vient de Paris Est donc euh... Non, vous avez tout à l'endroit qui est horrible En vrai sur Smash Paris Est c'est très très énervé, j'irais pas dire le contraire On a le double c'est vraiment sympa, si vous voulez il y a une bonne weekly sur Paris, évidemment la seule C'est pas du tout la seule mais la meilleure sans aucun doute Il n'y a pas genre 25 weekly par jour Il y a 2 weekly par jour ça c'est sûr, après il y a des fois il y a des sessions en plus Il n'y a pas de monthly, donc évidemment Strasbourg qui est mieux puisqu'il y a une monthly Absolument, et quand on se dit dans cette monthly il y a des pizzas venant à Strasbourg Oh la la, ouais non effectivement euh... Netram qui a décidé que c'est pas parce que t'as un N en moins dans ton pseudo par rapport à moi Que tout de suite euh... je vais perdre, en plus de ça on rappelle évidemment que Netram a un... Déjà un certain entraînement et je pense un 7-count positif sur Akai Euh... Falcou main de son état Et il a pas changé de main Akai en fait En ce moment il joue Cloud aussi beaucoup mais il a quand même largement donné l'expérience matchup à Netram Avant de compter le Cloud Et il s'assoit C'est assez agréable à regarder Netram parce que quand tu vas dans des régions parisiennes bien éloignées En fait tous les Captains Falcons ils sont que fiches pour des loups Alors que Netram c'est l'inverse C'est vraiment il va prendre cet avantage, ce slight avantage Et il va pas essayer juste de jouer en train de trap Il va plutôt te garder dans cette mauvaise situation, te garder sur ce ledge Euh... quitte à devoir revenir plusieurs fois Mais en tout cas euh... Il fait pas du tout ce que j'ai dit puisqu'il a le total en train de trap mais euh... On va parler deux secondes quand même de cette tentative de up B Qui n'avait aucun sens de la part de Serafew On va pas se mentir ça sans l'option de panique Il a déjà de nouveau une stock de retard Netram qui est impériale sur ce set Ah il a... Bah c'est confirmé là ça fait mal mais le up smash qui va pouvoir... Ouais il a... Il se passe un truc bizarre je pense que le... Je pense que la version du jeu sur lequel on joue en stream est buggée Parce que le up smash de Falco a connecté Euh... c'est pas censé arriver Franchement euh... pour avoir vu les sets là... Franchement ça va l'up smash Ça revient pas... Il aurait fallu, il aurait fallu, il aurait fallu sideler Il aurait fallu revenir un peu plus vite Donc là euh... mais Falco a largement de quoi avec ses phases d'avantages A rallonge... A rallonge euh... Pour revenir dans le match Mais euh... Netram qui arrive à trouver ses starters à base de sideler Et euh... c'est à... Et ça devient compliqué hein Surtout qu'on sait que Falco c'est pas forcément le personnage le plus à l'aise Euh... Au moins en dehors du stage et même au ledge en général Bah c'est vrai qu'il peut être potentiellement très à l'aise pour te mettre la pression Mais quand c'est lui qui commence à se faire saucer off stage Bien sûr ça fait très peur Et ça fait plusieurs fois qu'il se fait reverse avec ce bail Il a déjà perdu une stock dessus C'est très dangereux pour notre copain Serapiu là Il a de nouveau une stock complète de retard sur Netram qui ne... Qui ne le laisse pas respirer Oh la la ouais Et ouais c'est... et encore une fois c'est léger avantage Le reverse ne fait pas grand chose en fait Le reverse n'est jamais assez fort de la part de Serapiu pour vraiment retourner ce match On sait jamais ce qui peut se passer mais là c'est euh... c'est la qui... plus ou moins C'est... oui je peux avec un... avec un falcon qui est quand même vraiment bien boosté Et en plus qu'il y a la rage Effectivement il y a beaucoup de choses qui vont tuer Après c'est pas nécessairement genre... Là un grab ça tuerait pas nécessairement par exemple Ouh et la rage a disparu Et on a une égalisation des stocks pour Serapiu Qui a peut-être encore une chance Euh... il a plus de chance Il s'est envolé et voilà Les enfants c'est comme ça qu'on cuit le poulet Euh... Donc voilà 2-0 autoritaire pour Netram Qui en plus d'être sympathique Thio et physiquement très intelligent Est également un très très bon Capitaine Falcon on le rappelle Et nous apprend à forcer les dents